Dans son environnement familial, il y a énormément de gens dans l'éducation nationale, notamment des professeurs. Sa mère était prof de français, je crois qu'elle est à la retraite maintenant. Son grand frère est un professeur éminent au Collège de France. Dans sa famille, à part son père qui est médecin, depuis l'époque Hippocrate, le film, la série, etc., médecin de campagne. Souvent, les critiques, et donc maintenant un métier sérieux, pour moi c'est peut-être une facilité de dire « Ah, la médecine, et maintenant l'enseignement ». Je vois surtout des films à un univers de cinéaste. Il me semble pas qu'on me dise, lorsque quelqu'un fait des thrillers et des thrillers et des thrillers, tout d'un coup il passe à la science-fiction, maintenant la science-fiction, il fait des films. Le film, c'est vrai, je ne sais pas que dirait votre avis, mais il suit le parcours principalement des enseignants, donc forcément des élèves, et de l'équipe administrative, un petit peu des autres métiers de l'enseignement. Mais bon, voilà, c'est en 1h40, donc il faudrait faire un film des 3h, je pense, pour compter. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Non, non, on gère, c'est bon. Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair ? C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour ProNote, quelqu'un pourra me montrer ? La sœur, je te montre à la récréation, si tu veux. Moi aussi, je peux te montrer à la récré, si tu veux. Moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal. Ok, vous posez vos affaires par terre, on fait tout ensemble, on s'entraîne, d'accord ? Tu as toujours voulu être prof ? Sur tous mes bulletins, il y avait écrit « Ne fera jamais d'études longues ». Mais finalement, je me débrouille. On change les équipes ! Ça va mieux avec tes 4e ? Ils m'effuient. Je les trouve même méchants par moments. Je peux savoir ce qui va pas. Mes cours sont chiants, mes cours sont plombés, les gamins s'emmerder. Et moi aussi, je m'emmerde. Je crois que tu sais, mais en fait, tu sais pas. Le pire, c'est que tu sais même pas, que tu sais pas expliquer ce que tu sais. Alors, Moustapha, j'ai eu la chance de le rencontrer, de découvrir son travail sur « Halal Police d'État », un film de Rachid Dibou. Je crois qu'à mes souvenirs, c'était 2008, 2010, quelque chose comme ça. Et puis après, on a eu des reconnexions pour un ami en commun qui est Karim Le Clou, qu'on ne présente plus, qui est un immense acteur. Et voilà, et moi depuis, je délecte avec plaisir la carrière de Moustapha. Et l'opportunité aujourd'hui était de le faire venir et de le re-retrouver avec le film de Thomas Lilti, un métier sérieux. Et voilà, il est venu raconter au prix du public l'expérience qu'il a vécue autour de ce film. et c'est pour notre grand bonheur à tous. Ton rôle, tu l'as magnifiquement incarné. Merci. Tu t'as inspiré aussi un petit peu de ta vie quand tu étais au collège, quoi, en fait. Je ne me suis pas dit « Tiens, je vais prendre ceci, de ce moment-là de ma vie, puis cet autre épisode, et ainsi de suite. Et puis peut-être faire une somme, une multiplication, une soustraction. Un cosinus, un sinus, une exponentielle, une triple intégrale. Ça se voit que j'ai fait des études de sciences. C'est plus être le plus possible dans le jeu, honnête, sincère, jovial, c'est-à-dire intérieurement, quoi, de ce qui se passe entre nous dans une scène, puis dans une autre, et ainsi de suite. Et de ne pas trop tricher. Parce que parfois, on a la facilité, on a la tentation de... C'est plus... Comment dire ? On sent que c'est plus facile par là. Bon, ben, allez, on passe par là. Mais si on résiste à cette tentation, ce qu'on gagne est parfois supérieur à cette petite facilité. Complètement. Donc, voilà. Des projets pour tous les deux ? Ben, Hippocrate 3, en ce moment. Pour ma part, oui, des projets qui sont en train de se monter. Ça sera plutôt sur l'année 2024. Voilà. Long-métrage, séries... Tu écris aussi ton long-métrage, je crois. J'écris aussi plusieurs projets, ouais. Voilà. Exactement. Ah, et oui. Et chose nouvelle, bon, c'est pas du cinéma, mais c'est du théâtre. Ça fait 15 ans que je n'ai pas été sur une scène de théâtre. Et en avril, au Théâtre L'Échangeur à Bagnolet, on va créer une création, Léonasme, d'Agnès Marietta, qui s'appelle Retournement, mise en scène par Malik Soares, avec tous formidables acteurs. Et puis après, on ira un petit peu en tournée. Ça commence par la scène nationale de Sergi, et ainsi de suite. Bon, ben, merci. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt sur les écrans. À bientôt. Merci.